Chers amis, bonsoir. Je viens vers vous ce soir pour parler d'une dévotion très importante dans l'Église catholique qui s'appelle le chapelet de la divine miséricorde. Le chapelet de la divine miséricorde est un apport de la spiritualité moderne. Il nous a été donné par Sœur Faustine, une religieuse contemporaine, Sainte Sœur Faustine. Et je vais vous expliquer, parce que j'ai eu pas mal de demandes déjà sur le chapelet normal, je ferai donc un numéro spécial sur le chapelet habituel, ou appelé également le rosaire, mais dans le contexte actuel, je voudrais vraiment, j'insiste, parce que je pense que nous allons recevoir, vous et vos familles, énormément de grâces, de bonnes grâces de vie catholique. Alors j'attends peut-être que l'on soit un tout petit peu plus nombreux, c'est vrai que j'ai commencé un peu avant l'heure. Bonsoir à tous, je suis toujours très heureux de vous retrouver. Voilà. N'hésitez pas, alors je ferai un numéro spécial fin d'année, enfin Noël plutôt, afin que vous puissiez me poser vos questions. Parce que vous savez que pendant les lives, lorsque je traite d'un sujet, je ne peux pas répondre aux questions, parce que ça, ça m'emmène dans d'autres voies, et en fait, sur le moment, les gens qui regardent en direct comprennent, parce qu'ils ont la discussion sous les yeux, mais des gens qui arriveraient à en différer ne comprendraient pas. C'est pour ça que le moment idéal des questions, c'est évidemment ces lives que je réserve. Alors tout d'abord, une chose très importante à retenir. Bien évidemment, ce que je vais vous dire est traditionnel dans l'Église. Je ne l'ai pas inventé. Il n'y a qu'un seul moment de la mort. Je vais vous en donner un exemple. Alors ça, c'est un petit cadre que j'ai, voyez-vous. Et on voit dessus, ça faisait partie d'une confrérie. Une confrérie, c'est des gens qui se réunissaient pour prier pour un sujet particulier. Ici, vous voyez peut-être bien, c'est Saint Joseph. Et il est marqué dans le cadre, Saint Joseph et sa mort. Voilà. Pourquoi ? Parce que, chers amis, et c'est traditionnel, Saint Joseph, lorsqu'il est parti vers le ciel, était entouré, on ne peut mieux pour le préparer à la mort. Il y avait la Vierge Marie et il y avait Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc évidemment, vous imaginez qu'avec un tel entourage, on ne peut que faire une bonne mort. Nos grands-mères, il n'y a pas de si longtemps que ça, avaient des prières spéciales qu'on trouve dans les missèles encore aujourd'hui. Et ça a toujours été le cas, car la tradition catholique le dit, c'est régulier, c'est continuelle. Il faut prier pour faire une bonne mort. C'est-à-dire qu'après la mort, on ne peut plus rien faire. Vous comprenez que, sans notre corps, on ne peut rien faire. Donc, nous sommes présentés à Jésus, et là, évidemment, notre vie défile devant nous. Et Jésus, tenant compte de nos mérites, de nos actions, etc., de notre état, l'état dans lequel nous arrivons, va nous envoyer au ciel. Alors ça, c'est la voie des saints. Les saints vont au ciel directement, au purgatoire. Ce sont les âmes qui ont besoin encore de se débarrasser de quelques scories, de quelques poussières d'attachement au monde. C'est le cas de la plupart, à mon avis. Et ensuite, il y a l'enfer. Il est écrit dans le catéchisme actuel que les âmes qui meurent en état de péché mortel vont directement en enfer. C'est dans le nouveau catéchisme. Et du 1er siècle, dont, disons, c'est un peu tôt, du 3e siècle, parce qu'il y a eu les persécutions avant, c'est-à-dire en plein milieu de la période patristique, jusqu'au 20e siècle, la théologie est claire, le langage de l'Église est clair. Il faut faire une bonne mort, car après la mort, tout est fini, chers amis. Il faut bien comprendre ça. Et d'ailleurs, pour vous faire comprendre cela, Sir Faustine, justement, nous a donné, eh bien, un moyen de pouvoir avoir des grâces miraculeuses au moment de la mort. Alors, on peut prier le chapelet de la miséricorde divine pour une personne désignée. Voilà. On peut également prier le chapelet de la miséricorde divine pour des âmes qui se perdent et qui récupéreront ces grâces miraculeuses. Mais Sir Faustine ne dit pas, restez dans un fauteuil, vivez comme vous voulez, et tout ira bien. Ce n'est pas du tout le langage de Sir Faustine. Ce que nous dit Sir Faustine, c'est évidemment, je pourrais vous en dire, des pages entières, de tout faire ici-bas pour faire une bonne vie chrétienne. Et bien sûr, le bon Dieu a des miracles. Bien sûr que le bon Dieu fait des miracles, heureusement pour nous. Mais les miracles du bon Dieu, on ne les connaît pas. C'est lui qui les fait. Voyez-vous ? Alors donc, lorsqu'on prit le chapelet de la divine miséricorde, alors vous avez un chapelet de la divine miséricorde qui est spécifique. Mais Sir Faustine a dit elle-même que l'on pouvait réciter le chapelet de la divine miséricorde, je vais vous le montrer, sur un chapelet classique. Alors un chapelet classique, on met à peu près, selon les vitesses, une trentaine de minutes pour le réciter, à peu près, et le méditer. Le chapelet de la divine miséricorde est beaucoup plus court, il dure dix minutes. Voilà. Donc Sir Faustine le recommande, évidemment. Si vous allez voir des personnes mourantes, par exemple, réciter le chapelet de la divine miséricorde, récitez-les pour vous également, pour faire une bonne mort. Alors est-ce que vous savez de quoi nos grands-mères avaient peur ? Alors je dis nos grands-mères, mais nos grands-pères aussi certainement. Eh bien, elles avaient peur de ce que l'on appelle la mort subite, parce qu'on n'était pas préparés. Eh oui. Et là, on ne savait pas dans quel état on était. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se confessaient jadis, encore aujourd'hui, malheureusement, très peu. L'Église dit de se confesser une fois par an. Alors, nos grands-mères avaient une image, je ne l'ai pas ici, c'était l'image de la mort foudroyée. À l'époque, ça se faisait beaucoup, ça. Et l'homme foudroyé, eh bien, ne pouvait pas, en fait, se préparer à la mort. Eh oui, il était foudroyé. Donc c'était terminé en une seule fois. Et nos grands-mères voyaient ça comme quelque chose de pas très bon. Alors, c'est pour ça qu'elles se mettaient en confrérie et qu'elles apprenaient, eh bien, à prier le chapelet, des prières, pour pouvoir faire une bonne mort. Et Sœur Faustine est donc arrivée avec Jésus-Miséricorde, voyez-vous, qui est ici. Alors, mon image est assez simple. Pardonnez-moi, je n'ai pas préparé quelque chose. Je n'ai pas d'imprimant de couleur. Alors, on peut bien sûr prier pour nos problèmes de santé lorsqu'ils sont assez importants. On peut prier pour des gens que nous connaissons qui sont en train de passer vers le bon Dieu. Voilà, on peut prier pour toutes sortes de personnes. Et Sœur Faustine nous dit, lorsque vous dites, ah, bonsoir Christine, lorsque vous dites le chapelet de la Divine Miséricorde, eh bien, il se produira des miracles extraordinaires au moment de la mort des personnes pour qui vous avez prié. Et même des personnes, par exemple, si vous avez prié pour les âmes abandonnées, eh bien, évidemment, d'ailleurs, vous ne verrez pas les miracles. Parce que les miracles ont lieu lors du jugement particulier. C'est ce que l'on dit. C'est-à-dire qu'une fois que l'on est mort, notre âme se sépare de notre corps. Notre corps est présenté à Jésus. Et là, a lieu ce qu'on appelle le jugement particulier. C'est la foi de l'Église depuis tout le temps, en toujours. Ça n'a jamais varié, jamais changé. Alors, pour faciliter tout ça, on dit le chapelet de la Divine Miséricorde. Parce que pour faire une bonne mort, il faut tout de même respecter les commandements de Dieu. On ne peut pas vivre comme on veut sans essayer de se changer et dire que l'on va devenir, on va faire une formidable mort. Ce n'est pas possible, ça. Et où ? Donc, il faut faire son possible. Alors, ce chapelet de la Divine Miséricorde aide beaucoup. Alors, nous allons commencer. Je vais vous l'expliquer. Vous trouvez beaucoup de choses sur Internet. Donc, c'est pour ça que moi, je suis assez nul pour mettre. Je ne sais même pas comment on met des caractères. Je sais déjà bien beau que j'arrive à faire un live, voyez-vous. Je ne sais pas comment on met des caractères. Donc, je vais vous donner, je vais vous expliquer à peu près comment ça se fait. Et vous pourrez trouver, bien évidemment, sur Internet, des chapelets de la Divine Miséricorde. Voilà. Comment on le récite ? Si vous voulez acheter un chapelet de la Divine Miséricorde, vous pouvez trouver ça sur Internet. J'ai vu ça, ça coûte 10 euros, je crois. Ils sont rouges, ils ont des graines spéciales. Bon. Mais ça, Sœur Faustine dit que... Je ne sais pas si Sœur Faustine avait un chapelet de la Divine Miséricorde. En tous les cas, Sœur Faustine nous a dit, sur votre chapelet, vous pouvez réciter le chapelet de la Divine Miséricorde. Voilà. Alors, c'est un chapelet que je dis, j'en ai dit un avant-hier. Je pense que c'est vraiment rempli de grâces. Je pense vraiment que Sœur Faustine, pour ceux qui connaissent un petit peu, est l'équivalent de Sainte Marguerite Marie au XVIIe siècle, qui a eu une apparition assez extraordinaire du Sacré-Cœur de Jésus, justement, pour avoir une piété peut-être un peu plus tendre. Donc, c'était des époques difficiles, tout de même, des époques un peu dures. Donc, c'était l'apparition du Sacré-Cœur de Jésus. Le Seigneur nous montrait toute sa tendresse, mais attention, pas seulement. Il nous disait qu'au XVIIe siècle, imaginez-vous un peu, il disait, beaucoup, eh bien, pêche contre moi, beaucoup ne me rendent pas gloire comme ils le devraient. Donc, le Seigneur, à chaque fois, dit ça. Voyez-vous ? Donc, c'est très important d'avoir conscience de ça. Là, ça ne se fait pas dans un fauteuil, la vie chrétienne. Jésus se sert de nos bras, se sert de notre intelligence, se sert de tout ce que nous avons pour pouvoir faire du bien. Voyez-vous ? Aujourd'hui, j'ai lu l'Évangile du jour, puisque je dis la messe, évidemment, tous les jours. L'Évangile du jour, c'était Saint Jean-Baptiste. C'est sur Saint Jean-Baptiste. Et il était dit aujourd'hui que Saint Jean-Baptiste, déjà enfant, eh bien, avait la bouche d'Elié, la langue d'Elié, afin de pouvoir chanter la gloire de Dieu. Quelle merveille ! Quelle merveille ! Alors, voici donc notre chapelet. Alors, chers amis, il peut être en plastique, il peut être en verre. Moi, il est en métal. Et ce chapelet, il a une histoire. Alors, il faut savoir que moi, je disais le chapelet régulièrement. Et quand j'étais religieux, eh bien, je disais beaucoup de chapelets. Et je les cassais tous. Tous ces chapelets en bois ne tenaient pas. Alors, un jour, j'ai trouvé un chapelet ancien, en métal. Et celui-ci ne m'a pas lâché. Voyez-vous, quelques petites boules contre le démon. Bam ! Voilà. Chapelet en métal. Et quand j'étais religieux, nous sommes allés faire un tour dans un lieu qui était... Alors, le nom m'échappe maintenant. J'ai un peu de mal avec les noms. Le nom m'échappe maintenant. Nous sommes allés dans un lieu où il y avait... C'est le lieu où il y a Saint François Régis, pour ceux qui le connaissent. Eh bien, c'était très enneigé. Et j'ai perdu mon chapelet. Alors, je l'ai très, très embêté, parce que ce chapelet, j'y tenais beaucoup. Il m'a accompagné. Si vous savez ce qu'il a fait avec moi, ce chapelet, il m'a accompagné partout. Je ne peux pas vous le dire. Incassable. Je le recommande à tous ceux qui cassent leur chapelet. Incassable. Eh bien, eh oui, évidemment, les fabricants de chapelets savent que ce sont les femmes qui disent le plus de chapelets. Alors, évidemment, ils fabriquent des chapelets qui ne sont pas très solides, bien souvent. Alors, ce n'est pas lesquels, mais les anciens étaient solides. Et je l'ai perdu dans la neige. Incroyable, je l'ai perdu dans la neige. Je me suis dit, c'est terminé. C'est terminé. Je ne le reverrai plus, mon beau chapelet. Et l'année suivante, on revient dans le même lieu, mais au printemps. Alors, je vais voir le responsable sur les lieux des objets perdus. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il sort de sa boîte en métal un chapelet. Et c'était celui-là. Donc, il a passé tout l'hiver sous la neige. Il n'a rien. Il n'est pas rouillé, rien du tout. Et il me l'a redonné. Eh bien, moi, j'ai vu ça comme un signe de la Vierge Marie pour vraiment être attaché à cette chaîne qui nous conduit au ciel. Vous voyez, il suffit de s'y tenir et la Sainte Vierge est au bout. Voilà. Ça, c'est le chapelet ordinaire. J'en parlerai. Mais aujourd'hui, c'est le chapelet de la Divine Miséricorde. Je suis donc persuadé, bien sûr, que ce chapelet de la Divine Miséricorde de Sœur Faustine est rempli de grâces. Je suis persuadé. Je suis sûr que si vous priez pour des gens qui sont en train de passer de ce monde à l'autre, moi, j'en fais beaucoup parce que je suis aumônier d'hôpital. Je suis aumônier aussi de maison de retraite. Donc, vous imaginez que je fais beaucoup et de funérailles et je suis des gens qui vont passer de l'autre côté. Il faut avoir les bonnes paroles pour se préparer, bien sûr. C'est très important. Donc, on peut les aider, bien évidemment, avec ce chapelet de la Divine Miséricorde qui ne peut faire que du bien aux défunts. Ah, bonsoir Farida qui est parmi nous. Voilà. Donc, ce chapelet ne peut faire que du bien aux défunts. Et je pense que Sœur Faustine a reçu une grâce particulière, quelque chose de spécial, qui fait qu'en fait, eh bien, les mourants pour qui l'ont pris, ceux qui sont aux portes de la mort, eh bien, feront certainement une très bonne mort, j'en suis sûr. Je l'ai déjà expérimenté. Je pense qu'il y a des miracles qui se produisent à ce moment-là. Alors, n'oublions pas que les miracles, encore une fois, bonsoir Farida, les miracles, déjà, le bon Dieu fait des miracles quand il veut. Il ne faut pas dire que le miracle est automatique. C'est quand il veut qu'il fait des miracles. Donc, nous nous en remettons au bon Dieu, mais surtout, nous avons une action, nous aussi. Nous disons notre chapelet de la divine miséricorde. Voyez-vous, ou notre chapelet normal, bien sûr. Tout ça est très plaisant à la Vierge Marie, bien sûr. Alors, tout d'abord, la croix. Sur vos chapelets, vous devez avoir la croix. Je pense que beaucoup d'entre vous se sont munis d'un chapelet, à mon avis. Il y a beaucoup de femmes dans ce... Il y a beaucoup de femmes dans ce live. Vous voyez, hein ? Je n'exagère pas quand je dis que c'est beaucoup de femmes qui sont pieuses et qui récitent le chapelet. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. J'espère voir quelques hommes, mais je n'en vois pas des masses. Vous voyez, les femmes sont là pour sauver l'honneur. Comme bien souvent, d'ailleurs. Alors, sur le signe de la croix, ici, sur la croix, eh bien, tout simplement, on fait le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En faisant tout de même attention à ce que l'on dit pour ne pas le faire trop vite. Ensuite, il y a... Alors, ça, vous pouvez le trouver sur Internet. Il existe une prière d'ouverture qui est facultative. Voyez-vous ? Je pense que la Vierge Marie, à notre époque, déjà, il y a quelque temps de ça, veut que le plus d'âmes soient sauvées. Alors, elle met des moyens très simples. Il y a, par exemple, une méthode qui s'appelle celle des trois AV. Par exemple, des gens qui sont perdus disent trois « Je vous salue, Marie » chaque jour. Et la Vierge Marie leur garantit d'être là pour être leur avocate au jour de leur mort. Formidable. Donc, ça veut dire qu'en fait, le bon Dieu est là pour que nous allions le plus possible au ciel. Écoutez, c'est vraiment ce qu'il veut. Voilà le problème. Ah, dans une heure, il sera trois heures au Québec. De l'après-midi ? Ou... On ne sait pas ce que c'est, trois heures. Trois heures, je ne sais pas si c'est l'après-midi ou le matin. Si c'est du matin, bravo. Donc, voyez-vous, ici, une prière facultative que je vais vous lire, tout de même. Ah, un homme qui vient sauver l'honneur. Deux hommes qui viennent sauver l'honneur. Bruno et Alain. Merci. On ne pourra pas dire qu'il n'y aura pas d'hommes ce soir, tout de même. Ça aurait été terrible. De l'après-midi. Ah bon, ça va mieux. Alors, la prière est la suivante. Je la récite. C'est celle que Sœur Faustine voulait que l'on récite. Ceux qui ont le petit journal de Sœur Faustine aux éditions Ovine, c'est l'édition blanche, c'est au numéro 1747. Je répète, 1747, pour ceux qui ont le petit journal de Sœur Faustine. Je dis ce que Sœur Faustine dit. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Sœur Faustine. Vous avez été à l'agonie, Jésus, mais la source de vie a jailli pour les âmes. Un océan de miséricorde s'est découvert pour le monde entier. Ô source de vie insondable, miséricorde de Dieu, submergez le monde entier, engloutissez-nous. C'est merveilleux. Voilà une prière de Sœur Faustine qui nous appelle donc à appeler la miséricorde divine sur nous et sur le monde entier. Cette prière est facultative, mais elle est merveilleuse. Vous la trouvez facilement sur Internet. Il y a plein de plans. Le deuxième est au numéro 187 du Petit Journal. Je le lis. Ô sang et ô qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde. Pour nous. J'ai confiance en vous. Voilà qui est court et qui est un signe d'appel à la miséricorde. Donc là, si vous dites la prière d'ouverture, vous la dites sur la boule du Notre Père. La première. Voyez-vous la première série. Alors je continue. Ensuite, sur la première boule ici. Il y a trois boules qui sont là. Vous devez tous les avoir normalement à moins que vous ayez un disainier. La première boule qui est ici va nous servir à dire le Notre Père en français ou en latin comme vous le désirez. Donc nous pouvons le dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Ça, c'est la première boule. Deuxième boule. Ici, on récite un Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ici, vous avez une boule. C'est la dernière. Vous la voyez, la dernière. Alors là, on va dire le crédo ou le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, conformément est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Donc jusque-là, pas très compliqué. Prière d'ouverture sur le Notre Père, si vous souhaitez la faire. Ici, un Notre Père. Ici, un Je vous salue Marie. Ici, le Crédo. Et nous arrivons à la dernière boule, qui est sur les trois boules du départ. Alors ici, il faut réciter cinq fois une prière, deux prières, pardon. Père éternel, je vous offre le corps et le sang et l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et ceux du monde entier. Deuxième prière, alors ça, c'est la principale du chapelet de la Divine Miséricorde. « Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » Donc en fait, une fois que l'on a dit dix fois au total, c'est-à-dire cinq fois la première prière, cinq fois la deuxième prière, sur chaque boule du « Je vous salue Marie » à partir de là, nous dirons simplement « Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » Donc ça, sur chacune des boules du chapelet, à la place des « Je vous salue Marie » cette phrase de Sainte Faustine « Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » C'est une phrase courte qui est assez facile à apprendre, ce qui permet de dire en fait ce chapelet des divines miséricordes relativement facilement. Alors quand on a fini ? Alors l'ensemble fait à peu près dix minutes, à moins qu'on prenne plus de temps, mais l'ensemble, correctement dit, fait dix minutes à peu près. Je pense que le bon Dieu et la Sainte Vierge connaissant notre époque où tout va vite, ils ont dû avoir ce souhait que ce chapelet soit court. Évidemment. Alors il y a une prière de clôture une fois que l'on a dit tout ça. Je vais vous la lire. « Dieu éternel en qui la miséricorde est sans fin et le trésor de la compassion inépuisable. Regardez avec bonté augmenter votre miséricorde en nous afin que dans les moments difficiles ça c'est très important chers amis, écoutez bien. Dans les moments difficiles il faudrait que tout le monde écoute, malheureusement tout le monde n'écoute pas, ça c'est dommage. Dans les moments difficiles, il y en a des moments difficiles dans la vie, bon sang, nous ne désespérions ni ne nous découragions mais vous soumettions avec une grande confiance à votre sainte volonté qui est amour et miséricorde. Voilà. Ça veut dire donc qu'on s'en remet à la volonté du bon Dieu, c'est-à-dire à l'Église, à ce qu'elle dit, à ce qu'elle enseigne depuis toujours. C'est très important de comprendre cela. il y a une grande communion bien sûr avec l'Église, c'est avec l'Église que nous récitons ce chapelet de la divine miséricorde. Alors, vous pouvez trouver ce chapelet sur Internet. Moi, j'ai trouvé un site qui s'appelle prierlechapelet.com qui est assez pratique, sur lequel vous avez quasiment tous les chapelets, dont le chapelet de la divine miséricorde. Ou la miséricorde divine, ça dépend comment est-ce qu'on prononce cela. Alors, ce chapelet, on peut le dire tous les jours, c'est très facile, on peut le réciter, comme au bout d'un moment on connaît les formules, puisque, voyez-vous, la prière d'ouverture et la prière de conclusion sont des prières facultatives. À mon avis, pourquoi est-ce que c'est facultatif ? Eh bien, c'est fait pour les gens qui vont le dire en voiture, par exemple. Ils connaissent par cœur les prières, ils les disent et puis ils ne se souviennent pas de l'ouverture et de la clôture. Ce n'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est de s'unir à Jésus miséricordieux, penser à la Vierge Marie, penser à Sœur Faustine et penser à la personne pour qui vous priez. Voilà. Donc, c'est une bonne façon d'accompagner nos défunts. Des fois, je vois les gens, malheureusement, les pauvres, ils arrivent dans des chambres d'hôpital et ils ne savent pas quoi faire. C'est difficile. Alors, nous, on a des manuels, on a des rituels pour pouvoir accompagner les personnes, pour les aider à passer de l'autre côté. C'est très important, ce travail. Vous savez qu'avant, ceux qui connaissent Saint-Loup-Grillon-de-Montfort, Saint-Loup-de-Montfort l'a fait très souvent. Il le raconte dans sa vie. Saint-Loup-de-Montfort, vous savez, c'est ce saint réputé pour son amour absolument inconditionnel de la Vierge Marie. Alors, il a pris un bâton, c'était au XVIIe siècle, il a célébré sa première messe en 1700, la date est facile à retenir, à Saint-Sulpice, à Paris. Il a pris un bâton, il a mis une Vierge Marie dessus, une statue qui l'a clouée, il avait un rosaire dans l'autre main et il a parcouru comme ça des parties de la France en parlant aux gens. Oui, c'est ça, priez-le-chaplet.com. Je ne sais pas si c'est attaché comme ça. Et donc, Saint-Louis-de-Montfort, évidemment, alors lui, il récitait des chapelets à ne plus en finir et c'est une très belle dévotion qu'il nous a appris aussi. Voilà. Donc, pour vous dire que évidemment, alors voilà, c'est ça que je voulais dire, pardonnez-moi, Saint-Louis-de-Montfort dans sa vie, j'avais perdu le cours de ma conversation, c'est pour ça que c'est difficile de suivre le dialogue, et puis je pense que ce n'est pas facile du tout de faire ça. Eh bien, pour gagner quelques sous, parce qu'à l'époque, évidemment, c'était difficile, il n'y avait pas encore, les séminaires arrivaient à peine, c'était, lui, lui, il venait d'un milieu tout de même qui n'était pas, qui n'était pas très fortuné, eh bien, pour gagner quelques sous, et pour la piété, bien évidemment, il passait la nuit en prière auprès des défunts. Et voilà, une belle pratique. Beaucoup de religieuses faisaient ça aussi, et puis après, les gens donnaient quelque chose parce qu'ils savaient que c'était des ordres mendiant, qu'ils ne vivaient que de ça. Et donc, ces gens passaient leur nuit entière à veiller les morts. Pourquoi ? Pour prier pour eux, pour que le jugement particulier se passe bien, pour que l'ange gardien intervienne, pour que la Vierge Marie soit au rendez-vous, voyez-vous, tout ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça que ces gens passaient toute leur nuit en prière, y compris Saint Louis de Montfort qui le raconte. Il raconte comment, eh bien, ils s'installaient et toute la nuit durant, eh bien, ils priaient, un certain nombre de prières qu'ils répétaient. Il avait le temps d'en dire des rosaires, à mon avis, Saint Louis de Montfort, il avait le temps d'en dire. Voilà. Donc, chers amis, c'était en quelques mots une introduction du chapelet de la Divine Miséricorde. Je vous encourage, si vous dites ce chapelet, votre vie va changer. Eh oui, le chapelet aussi d'ailleurs. Mais là, je parle de ce chapelet-là en particulier, votre vie va changer. Si vous avez ce chapelet-là, alors voilà, il a raison Alain. Il est recommandé, mais comme c'est difficile dans la vie actuelle, on ne peut pas faire ce que l'on veut, de le dire à 15 heures. Il a raison Alain, car c'est l'heure de la mort de notre Seigneur. 15 heures. C'est pour ça qu'on fait le chemin de croix le vendredi saint à 15 heures, généralement, à l'heure de la mort de notre Seigneur. Donc, on peut le dire à 15 heures. Généralement, il est dit que si on récite ce chapelet à 15 heures, une âme sera sauvée, qui normalement n'aurait pas dû l'être. Le bon Dieu a mis des moyens de salut partout, partout, partout. Alors, pourquoi ne pas les utiliser ? Vous savez, une fois, Sainte Catherine Labouré, que vous connaissez peut-être, c'est la voyante de la rue du Bac. Un jour, Sainte Catherine Labouré vient, merci à Anna qui nous a mis le petit lien, pour prier le chapelet, pour que vous trouviez les petites feuilles, mais il y a plein d'autres choses, Anna. Alors, un jour, Sainte Catherine Labouré était devant la Vierge Marie. Et la Vierge Marie lui apparaît, et la Vierge Marie sort, apparaît, pardon, deux boules de verre. une boule de verre rouge qui était toute petite, comme ça, et un autre bloc en verre, énorme. Sainte Catherine Labouré demande à la Vierge Marie qu'est-ce que c'est ? Alors la Vierge Marie lui dit, vous savez, la Vierge Marie dans ses apparitions est toujours très grave, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes avant, Notre-Dame d'Aquita, moi je reconnais ma bonne mère là. Voilà. Les apparitions reconnues, voilà, c'est le mieux. Et donc, la Vierge Marie lui dit, tu vois, cette petite boule rouge, eh bien, c'est les grâces qu'on me demande et que je donne. Et l'immense bloc de verre blanc, ce sont les grâces que je dois donner aux hommes et qu'ils ne me demandent pas. Voilà. Donc une belle phrase de réflexion. En fin de compte, le bon Dieu, la Vierge Marie mettent, encore une fois, des grâces de salut partout, mais nous n'en profitons pas assez. Alors essayons d'en profiter et essayons peut-être de dire des chapelets de ce type pour les gens qui ne prient pas ou qui ne connaissent pas le bon Dieu. Chers amis, nous allons finir par une prière, bien sûr, comme à notre habitude, et une bénédiction. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers amis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. J'espère que vous allez aller à la messe pour recevoir les grâces de Noël qui sont merveilleuses. Ce sont des grâces de l'enfance sacrée. Et surtout, j'espère que vous avez fait votre crèche. Et votre crèche, c'est la plus importante, c'est celle-là. C'est celle du cœur. Voilà. Et l'enfant Jésus viendra délicatement se poser dans votre crèche intérieure à la messe de minuit ou d'avant minuit ou du 25 pour ceux qui ne peuvent pas aller à la messe du 24. Au 25, chers amis, préparez vos questions. Ce sera un petit live de questions-réponses pour Noël. Bonne fête de Noël à tous, chers amis. N'oubliez jamais que nous ne devons pas nous décourager. N'oubliez jamais que à chaque fois qu'on parle du démon, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce que l'on appelle le manichéisme. C'est-à-dire imaginer que le démon est à égalité avec Dieu. Le démon est une créature de Dieu. Et sachez, chers amis, que le démon doit prier et demander, pardon, pas prier, excusez-moi, doit demander la permission au bon Dieu avant de faire quelque chose. Il ne peut pas faire quelque chose sans la permission du bon Dieu. C'est une ultime humiliation que le bon Dieu lui a mise. Donc, n'oubliez pas, chers amis, c'est le bon Dieu qui règne dans le monde. Ce n'est pas le diable. N'oubliez pas non plus, chers amis, que le bon Dieu nous donne sa providence. Il est juste. Rien de ce qui arrive est injuste aux yeux de Dieu. Le mal est quelque chose qu'il permet. Voilà. pourquoi nous en aurons la solution quand nous le verrons. Pour le moment, il y a énormément de mystères, évidemment, dans tout cela. Mais voilà, n'oubliez pas que c'est le bon Dieu qui règne et pas le démon. Surtout pas. Le démon est un loser. C'est un perdant. Il a déjà perdu la bataille. Alors, il continue, il donne le plus d'âmes possible parce qu'il le veut et parce qu'il a l'impression de se venger de Dieu. Voilà. Mais donc, pensez toujours que nous sommes dans les mains de Dieu et que le démon n'est qu'une pauvre créature et franchement, ne confondons pas les deux. Voilà. Le bon Dieu, véritablement, a tout pouvoir. Chers amis, encore une fois, bonne fête de Noël et rendez-vous au 25. Sous-titrage Société Radio-Canada